Ceux qui suivent Histoire de Démons le savent, mais j'utilise la hiérarchie infernale de Jean-Wyr, que je ne sais jamais prononcer d'ailleurs. Jean-Vyr, Jean-Wyr, on a aussi Johan-Weier, ou encore Werius en latin. Cette hiérarchie est l'une des plus répandues, voire la plus répandue. Avec Belzébute comme empereur, Satan en prince détrôné, l'ordre de la mouche, tout ça, tout ça. Jean-Wyr a écrit une liste de 69 démons qu'il classe dans cette hiérarchie, et que l'on retrouve un peu partout. Il y a aussi ajouté d'autres démons qui ne sont pas dans cette liste, comme Lilith, Pan, Pluton, etc. Pourtant, il y a trois démons dans cette liste qui ne sont pas répertoriés dans la hiérarchie. Qui sont-ils ? Trois démons donc, que l'on retrouve bien dans le pseudo-monarca d'Aimonium de Jean-Vyr, où il y a toute leur description. Nous avons Stolas, le 69ème et dernier de la liste. Il est censé être un prince à la tête de 26 légions, qui le reconnaissent tous comme général. Il a l'apparence d'un hibou, mais on peut aussi le voir sous la forme d'un corbeau quand il est invoqué. Il serait contraint, par soumission envers l'invocateur, de prendre par la suite forme humaine. La forme d'un homme, les cheveux noirs, les yeux bleus, et avec des ailes. Il enseigne l'astronomie, l'astrologie, ainsi que les propriétés des plantes et des pierres précieuses. Ensuite, on a Wol, parfois écrit Vual, le 66ème de la liste. Un ancien ange de l'ordre des puissances à la tête de 37 légions. Il est dit que c'est un duc à la forme d'un grand dromadaire avec deux bras et deux jambes, bossu, et qui parle égyptien. Ça doit être un peu difficile de communiquer avec lui. Il est apprécié de ses amis, mais aussi de ses ennemis. Il connaît le passé, le présent et l'avenir, mais surtout, il s'attire l'amour absolu des femmes. Un pouvoir que j'aimerais bien avoir, quoiqu'ici ça ne me sert pas à grand chose. C'est un démon complètement immoral à l'origine de plusieurs histoires scandaleuses. Chez les hindous, on retrouve une entité liée à la mort qui a la même apparence. Et enfin, 63ème dans la liste, un puissant démon. Parce qu'il est roi, d'après le pseudo-monarquat Daimonium et le Lemégeton. Quoique d'autres disent que c'est un prince ou un duc. Voici le grand Balaam, un démon qui faisait anciennement partie de l'ordre des dominations, à la tête de 40 légions. Il a une apparence humaine, mais avec trois têtes. Celle d'un homme, d'un taureau et d'un bélier. Ça doit être un peu le bordel pour tenir sur son cou. Il est nu, possède une queue de serpent, à la voix rauque, des flammes dans les yeux, tient un faucon sur son poing. Est-elle Vladimir Poutine ? Il chevauche un ours. Il connaît le présent, le passé et l'avenir. Il enseigne aux hommes la ruse, à devenir invisible et à être aussi plus prudent. C'est l'un des sept démons qui avait pris possession de la supérieure du couvent des Ursulines. Sœur Jeanne des Anges, dans les possessions de Loudun. Histoire que je vous ai racontée il y a peu en vidéo. Du coup, deux questions se posent sur ces démons. Pourquoi ne sont-ils pas dans la hiérarchie ? Puisqu'ils sont princes, duc, roi, à la tête de plusieurs légions. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien gouverner ? Voici quelques informations que j'ai trouvées dans le livre de Marie d'Ange, la rédactrice du journal d'une démonologue que je mentionne assez souvent. Information à prendre avec des pincettes. Il est dit qu'il fait partie de l'ordre des dominations des abîmes et qu'il est inféodé à Satan. Il ne peut pas faire partie des rois de l'enfer puisque Belzébute est au pouvoir et qu'un démon aux ordres de Satan, bah il ne peut pas en faire partie. Du coup, il est possible que ces trois démons soient restés fidèles à Satan et que leur grade et leur légion étaient ce qu'ils avaient avant la chute de Satan. Mais du coup, que font-ils maintenant ? Sont-ils vivants ? Sont-ils aux ordres de Satan ? C'est bon, je l'ai trouvée ! Christian, ne me tue pas ! Ha 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 ! Te tuer ? Bien au contraire ! Tu vas nous aider à reprendre les enfers ! Ha 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 ! Hein ? Je suis Balaam et avec ton aide, on va renverser le pouvoir en place et remettre Satan sur le trône. Ah, cool ! Cool, 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 cool ! C'est ainsi qu'Ikinox put enfin s'échapper des enfers. La prison était en feu, les prisonniers et les gardes se battaient les uns contre les autres jusqu'à la mort. Mais nous ne verrons pas ceci car on n'a pas de budget. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à suivre son aventure en vous abonnant et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada